Cette fille est née avec son cul dans la figure. Devinez où pousse sa bouche ? Quand elle mange, elle sort une paille qu'elle enfonce dans son pantalon par derrière et verse de la soupe de poulet dans un entonnoir. C'est comme ça qu'elle mange. Elle s'appelle Laura et est née avec la bouche et les fesses échangées. Son plus grand souhait est d'être une personne ordinaire. Ce jour-là, elle est venue au restaurant et a commandé une soupe de poulet. Claudia a ri un peu. Claudia n'a pas pu retenir son rire lorsqu'elle a été servie. Laura avait l'habitude qu'on se moque d'elle. Elle a sorti un long tube, l'a enfoncé dans son pantalon et a versé la soupe de poulet dans l'entonnoir. Elle a sorti un album photo de son sac. A l'intérieur, il y avait toutes sortes de photos de bouche. Elle aimerait avoir une bouche normale pour se faire embrasser. Laura sort du restaurant et s'apprête à monter dans sa voiture lorsque deux gangsters l'arrêtent. Curieux de savoir où se trouvait la bouche de Laura. Ils l'ont emmenée sur le bord de la route pour prendre une vidéo. Laura leur a donné un coup de pied au visage pendant qu'ils attrapaient leur téléphone portable. Elle a ensuite couru jusqu'à la voiture, pris les clés, est montée à bord et est partie. Son cœur était rempli de peur et d'humiliation. Et ses larmes coulaient de manière incontrôlée. A ce moment-là, elle a heurté un homme avec sa voiture. L'homme qu'elle a heurté était un homme aux cheveux jaunes. Il a crié de douleur. Mais l'instant d'après, un sourire satisfait est apparu sur son visage. Son rêve est de devenir une sirène. Bien qu'il soit valide, il s'obstine à s'asseoir dans un fauteuil roulant. Pensant que ses jambes ne sont pas les siennes. Sa mère inquiète de ses problèmes. L'emmène voir un psychiatre. Le médecin a découvert, en dialoguant avec Cheveux Jaunes, que la personnalité de Cheveux Jaunes était déformée parce qu'il n'avait pas l'amour d'un père. Mais sa mère ne voulait pas parler de son père parce qu'il les avait abandonnés. Ils se sont disputés. Cheveux Jaunes sortit de la maison au courant et jura au fond de son cœur qu'il s'écorcherait les jambes. Il se cacha entre deux poubelles. L'accident ne lui a pas seulement coûté ses jambes, mais aussi sa vie. Avant de mourir, il devint enfin une sirène comme il le souhaitait. A l'enterrement de Cheveux Jaunes, son père apparut. Lorsqu'il sortit les affaires de Cheveux Jaunes, il y trouva une photo de lui. Il y avait une sirène à son bras. Il s'est avéré que Cheveux Jaunes voulait devenir une sirène parce qu'il était obsédé par son père. La mère de Cheveux Jaunes a demandé à son père pourquoi il les avait abandonnés. Mais son père lui a dit que c'était pour Cheveux Jaunes. Il ne voulait pas faire de mal à Cheveux Jaunes. Lorsque Cheveux Jaunes est né, sa mère a appelé son père et lui a dit de venir à l'hôpital. Leur bébé était sur le point de naître. Et maintenant, il est assis sur le canapé et demande à la petite fille de chanter. Même si la petite fille est née sans yeux, le père s'en moque. Le père a remercié la petite fille en lui offrant une paire de rubis pour remplacer ses yeux. Pendant des années, la petite fille a porté les rubis. Mais aujourd'hui, alors qu'elle recevait Claudia, cette dernière lui a pris les rubis sans qu'elle s'en aperçoive. Lorsque la petite fille s'en est aperçue, elle a été dévastée. Le cul de la jeune fille pousse au-dessus de sa bouche. Lorsqu'elle mange, elle ne peut qu'enfoncer le tube en plastique dans son pantalon et verser la nourriture dans un entonnoir. Cette fille atteinte d'une malformation faciale fête son anniversaire aujourd'hui. C'est ainsi qu'elle souffle ses bougies. Son père a choisi un cadeau rien que pour elle. Lorsque Laura l'ouvre, elle découvre qu'il s'agit d'un couvre-chef en forme de licorne. Le père a sorti le couvre-chef et l'a mis sur Laura lui-même. Puis a pris une photo d'elle pour commémorer l'occasion. Lorsque son père est parti, Laura l'a enlevée et a pleuré. Elle ne veut pas de cagoule. Elle veut une vie normale. Laura marche sur la route en souffrant. Mais elle rencontre deux gangsters. Laura est emmenée dans une ruelle par les deux hommes. Elle était torturée et voulait désespérément mettre fin à sa vie misérable sur un pont. Mais elle s'est évanouie d'épuisement. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a rencontré Alexis. Qui avait la même idée qu'elle. Alexis a l'air d'une personne normale. Mais il souffre d'une grave maladie mentale. Il n'aime que les femmes aux visages diffondent. Sa mère l'a chassée de la maison parce qu'elle ne pouvait pas l'accepter. Et sa petite amie au visage ravagée s'est trouvée un nouveau petit ami. Sans domicile fixe. Alexis est allé sur le pont et a essayé de quitter le monde. Il entend un appel téléphonique à côté de lui. Quand il voit le visage de Laura. Il est subjugué par elle. A ce moment-là, Claudia trouve la petite fille et veut lui rendre le rubis. La petite fille savait qu'elle avait le rubis. Mais elle savait que Claudia était dans une situation difficile. Alors elle a refusé. Parce qu'elle avait vu trop de choses et qu'elle n'avait pas besoin du rubis pour les cacher. Et dans ce moment, les deux âmes solitaires trouvent un endroit où s'accrocher. C'est un film au goût curieux et au message réaliste. Nous avons tous nos handicaps. Si vous n'avez pas connu la vie des autres. Ne commentez pas et ne riez pas si facilement. Tant qu'il y a de l'espoir dans votre cœur. Vous pourrez avoir la vie que vous voulez. Suivez ma chaîne. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501